Salut tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est un tag ! Et aujourd'hui j'avais envie que vous appreniez à me connaître encore plus comme si je ne déballais pas assez ma vie sur Youtube, n'est-ce pas ? Le tag sera me connaître de A à Z Le principe c'est de réciter l'alphabet et pour chaque lettre vous donner un mot, un adjectif, quelque chose qui me correspond A comme amour Je suis une fleur bleue pour moi, c'est l'amour qui règne sur le monde Je suis un peu bisounours sur les bords, voilà Mais amour c'était quelque chose qui me résumait bien parce que j'aime aimer, voilà J'adore l'amour, je suis très amoureuse en plus Donc voilà, amour c'était bien, voilà B comme bang bang David Guetta a sorti sa reprise entre guillemets avec une autre chanteuse de bang bang Et mon idole Lady Gaga a repris cette chanson et c'est juste Donc ça me résume assez bien, ça résume mon amour pour Gaga, ça résume ce que je pense d'elle, c'est une véritable artiste et je vais vous faire écouter ça My baby shut me down Dédicace à tous ceux qui disent que Lady Gaga ne sait pas chanter C'est comme comprendre J'adore comprendre les choses, j'adore comprendre ce qui m'entoure, j'adore, j'adore, j'adore Vous le voyez souvent dans mes vidéos, 10 conseils pour comprendre les filles, pour comprendre les garçons, pour machin, pour machin J'adore comprendre, j'adore apprendre, j'ai soif d'apprendre, voilà, j'adore ça Ça me résume assez bien, j'aime comprendre, j'adore discuter avec les gens quand je ne les comprends pas ou quand ils ne me comprennent pas J'adore les débats, j'adore regarder les débats à la télé, que ce soit la politique ou autre J'adore comprendre, je veux comprendre en fait, je ne lâcherai pas un sujet tant que je ne l'aurai pas compris en fait C'est assez toc toc toc, mais ça résume assez bien les choses, j'aime comprendre, voilà Et comme Desperators Wives, est-ce que vraiment je vais expliquer ? C'est la série de mon adolescence, c'est ma série préférée au monde entier, j'aime cette série Voilà, Desperators Wives c'est une longue partie de ma vie, j'ai suivi les 8 saisons avec assiduité, voilà J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand cette série s'est terminée, je continue de la regarder en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle Même si la série est terminée, je me refais toutes les saisons à chaque fois et ça saoule un peu guéguette Tu connais déjà les épisodes par cœur ? Je m'en fous ! J'adore ! Voilà ! E comme études, j'ai arrêté mes études après avoir obtenu mon bac L, mais ça ne veut pas dire que je tire un trait sur les études Je compte bien reprendre mes études, ça fait beaucoup le mot études, après cette année, donc en septembre prochain Je ne vous dis pas encore quoi parce que ça n'est pas encore sûr, mais quoi que ce soit, de toute façon, je reprendrai des études Parce que pour moi c'est important et comme je vous l'ai dit, j'adore comprendre, j'adore apprendre Donc ça me manque beaucoup de ne pas aller à l'école et je sais que là, il y en a qui me regardent et qui vont à l'école et qui en ont marre d'aller à l'école Mais croyez-moi, quand ça s'arrêtera, ça vous manquera, donc profitez s'il vous plaît, profitez pour moi F comme famille, pour moi la famille c'est très très important Quand j'étais adolescente, j'ai un peu fait la misère à ma famille à cause de la crise d'adolescence et tout ça Et je le regrette énormément, je sais que papa, maman, vous regardez mes vidéos, alors pardon, c'est pas de ma faute, c'était la crise d'adoles Mais la famille c'est très important et je m'en rends compte encore plus aujourd'hui parce que je suis éloignée d'eux Maintenant que je ne vis plus avec eux et qu'on est séparés par 700 km, il me manque beaucoup Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je pense à eux et la famille c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie Donc même si vous êtes en conflit avec vos parents, etc, s'il vous plaît, ne leur faites pas du mal Quand vous grandirez, vous comprendrez que tout ce qu'ils vous disent, c'est pour votre bien, c'est pas pour vous emmerder Et je sais que là je parle comme une maman, croyez-en mon expérience, vous regretterez le mal que vous faites à vos parents Donc s'il vous plaît, choyez vos parents, voilà J'ai comme guéguette, est-ce que c'est vraiment étonnant ? Je ne pense pas Guéguette alias Gaétan, c'est mon amoureux Pour me connaître, il faut connaître mon amoureux, c'est normal On est complémentaires, on est une seule et même personne mais dans deux corps différents C'est la même âme mais dans deux corps différents et ça a toujours été comme ça Je l'aime de tout mon coeur, c'est mon amoureux Mon guéguette, bah je t'aime H comme Auria Est-ce que c'est original ? Je ne pense pas, n'est-ce pas ? Mais j'ai rien trouvé d'autre en H Auria c'est mon prénom, c'est un prénom algérien Donc je suis née d'une maman française et d'un papa algérien Auria ça veut dire, ça dépend les régions d'Algérie Mais en gros ça veut dire liberté Mon papa dit aussi que c'est un peu les femmes qui ouvrent les portes du paradis Et je crois que dans le sud de l'Algérie ça veut dire sirène Mais ça on va oublier tout de suite, tout de suite, je ne veux pas être une sirène Donc liberté et ça me résume assez bien parce que je suis la fille la plus ouverte d'esprit au monde Depuis le collège, à chaque fois que les gens ont des choses à dire un petit peu secrètes et tout Je connais tout sur tout le monde, je connais tous les secrets de tout le monde Parce que les gens savent que je suis très ouverte d'esprit, que rien ne me choque et que je peux les entendre Et voilà, moi je trouve que c'est une grande qualité, je ne me jette pas des fleurs Mais franchement l'ouverture d'esprit c'est très très important, il ne faut pas rester fermé sur ses idées et voilà Et comme impulsive, je suis très très impulsive mais vraiment je m'énerve tout de suite Moi je ne prends pas, je ne réfléchis pas, si je ne m'énerve ou si je ne m'énerve pas je m'énerve Dès que j'ai quelque chose à dire je le dis, voilà je ne prends pas le temps de réfléchir Parfois je regrette, parfois non parce que je trouve que c'est quand même un défaut et une qualité parfois Quand je vois des gens qui ne savent pas s'imposer, qui ne savent pas dire ce qu'ils pensent Et qui jouent les hypocrites, moi non, moi mon impulsivité fait que je suis obligée d'être franche En fait je n'ai pas choisi d'être franche, ça sort tout seul, c'est un peu la gastro de la bouche Voilà J comme Jewel Candle, j'ai pas trouvé autre chose Jewel Candle n'est pas au courant que je vais parler de dans cette vidéo, c'est absolument pas sponsorisé, je sais pas quoi Jewel Candle c'est une marque de bougie que j'adore, c'est ma marque de bougie préférée au monde Je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur cette marque juste ici Et oh my god, j'aime tellement Il faut que j'arrête mais j'ai une vraie addiction à cette marque, à ces bougies Et voilà, donc ça résume assez bien ma vie Si vous venez chez moi, vous verrez des Jewel Candle un peu partout Qu'à comme kilos C'est Gaëtan qui m'a dit de mettre ça Il m'a dit, parce que depuis qu'on est ensemble, t'as pris 10 kilos Plus sérieusement, j'ai un rapport vraiment compliqué avec mon poids Dans le sens où quand j'étais jeune, j'ai perdu beaucoup de poids suite à certains événements Après j'ai repris, j'ai perdu, j'ai repris mais contre ma volonté Et là maintenant je suis heureuse, tout va bien Donc j'ai pris un peu de poids depuis qu'on vit en couple Mais Gaëtan aussi a pris du poids, je tiens à le préciser Et là je suis en rééquilibrage alimentaire même si j'aime pas du tout ce terme En fait j'apprends juste à manger sainement avec des fruits et des légumes Sans me priver, je refuse de me priver Je mange toujours des McDo, des KFC, etc, etc Faut pas rêver non plus Mais du coup j'ai perdu un peu de poids et ouais, je suis trop contente Elle comme littéraire, je viens d'un bac L J'ai adoré mon bac L, j'ai adoré ces années de lycée Où on parlait de littérature, où j'ai fait du théâtre pendant 3 ans J'ai vraiment adoré, la littérature c'est ce qui me branche le plus J'aime lire, j'aime écrire, j'aime plus écrire que lire J'adore écrire, avant j'écrivais mais des pages, des pages entières de texte Sur ce que je ressentais, sur pourquoi ça n'allait pas, sur pourquoi ça allait Sur ce que je pensais du monde, sur ce que je pensais de plein de choses J'adore écrire et voilà, je m'emballe, je m'emballe, je sais plus respirer mais j'adore Voilà, M comme Miranda Sings Si vous ne connaissez pas cette youtubeuse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos J'adore cette youtubeuse américaine, j'adore son personnage Au départ c'est quand même une comédienne qui s'est créé un personnage pour Youtube Et je l'adore, elle me fait mourir de rire, elle me fait pleurer de rire Et franchement quand ça va pas, allez voir ces vidéos si vous comprenez un minimum langlais Je vous assure que vous allez être mort de rire Trompi ! M comme nounou, je fais un gros big up à toutes les nounous qui me regardent Ou à toutes celles et ceux qui ont des mamans de nounou Ma maman est nounou Et voilà je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand j'habitais encore chez mes parents Des fois le matin ça me saoulait un peu quand même d'entendre les bébés chialer leur race Mais hormis ça j'ai créé des liens avec ces enfants Juste exceptionnels Surtout une, ma petite Gwagwa Maman est-ce que tu peux montrer cette vidéo à Gwagwa ? S'il te plaît, mets-la devant l'écran Voilà, c'est bien Gwagwa, mon coeur, mon amour, t'es la plus belle du monde Je lui parle vraiment comme ça Et cette petite Gwagwa, c'est que je l'aime comme ma soeur vraiment Je la vois grandir Maintenant que j'y suis plus, je la vois quand même sur Skype Donc je la vois marcher Alors qu'avant elle marchait pas, on a eu tout bébé bébé comme ça Et maintenant elle marche, elle commence un peu à parler etc Et c'est vraiment des bons souvenirs Donc voilà ma maman est nounou et j'ai un peu grandi autour d'enfants Du coup on peut expliquer que je suis un peu une grande enfant à cause de ça Oh comme Olive You Olive You c'est un peu mon slogan entre guillemets Olive You c'est ma marque de fabrique entre guillemets toujours C'est ce que j'aime dire à mes abonnés, vous Olive You Pour ceux qui me demandent toujours c'est I love you Sauf que les voyelles sont inversées et du coup ça fait Olive You Et voilà, Olive You très fort P comme pop, j'adore la pop C'est mon style de musique préféré avec un autre que je mettrai dans les lettres juste après Mais la pop j'adore, pour moi la reine de la pop c'est Lady Gaga, vous le savez déjà Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus mais la pop c'est vraiment la musique qui me remonte le moral Qui me donne la pêche, qui me fait me sentir vivante J'adore la pop Que comme qualité, parce que bientôt la qualité de mes vidéos va changer Donc c'est une espèce de petit teaser Je me suis commandé un réflexe enfin, en deux ans et demi sur Youtube J'ai enfin compris qu'il fallait peut-être que j'investisse dans du matériel plus sophistiqué Donc j'avais investi dans une caméra, dans des éclairages etc Les éclairages ne me conviennent pas du tout La caméra commence un peu à me lasser, ça fait plus d'un an que je l'ai maintenant Donc certes elle fait une bonne qualité Mais j'ai envie d'autres choses, j'ai envie de tester plein de nouvelles choses Donc je me suis commandé un 700D Et puis des éclairages etc Et j'espère que cette fois ça va aller J'espère que je vais savoir m'en sortir Mais voilà, plus pour qualité La qualité de mes vidéos va changer, je l'espère R comme ROCK J'adore le rock'n'roll J'ai adoré le rock'n'roll avant encore plus que la pop Surtout pendant l'adolescence Parce que ça faisait dans ma tête Donc il fallait que j'écoute du rock dans mes oreilles Voilà, mais j'adore le rock'n'roll Chacun sa version ou chacun sa définition du rock Moi j'aimais toutes les sortes de rock J'aimais quand ça gueulait J'aimais les guitares, la batterie et tout Et voilà, donc à cause de ça j'ai eu un style un petit peu particulier Je vous mettrai les photos juste là Mais bon, tout est relatif S comme savoir-vivre J'ai été éduquée avec certaines valeurs Et le savoir-vivre est une des valeurs C'est une valeur pour moi qui est primordiale Je déteste les gens qui n'ont pas de savoir-vivre C'est-à-dire que quand tu ramènes quand même tes gosses dans le train Tu les fais taire Tu les laisses pas courir comme ça n'importe comment Tu ne les laisses pas te tirer les cheveux Te lancer des crayons à la gueule Hurler parce qu'ils veulent faire pipi caca Non, voilà, ça, ça s'appelle du savoir-vivre Je ne comprends pas ces gens Je comprends encore moins les jeunes parents Qui mettent de la musique à fond dans le train Genre du Joule Dans ta paranoïa, tout ça Et que tu chantes plus fort que tes gosses Là je pense clairement qu'il y a un problème et un manque de savoir-vivre Surtout quand il est 5h du matin dans le train Et que les gens essayent de dormir Voilà Je déteste les gens qui Quand ils vont au Subway Ou je ne sais pas où Au McDo Ne débarrassent pas leur plateau C'est pourtant pas compliqué Ça s'appelle du savoir-vivre et du respect Certes, il y a des gens qui sont là pour nettoyer, etc Mais c'est pas non plus vos bonnes Je déteste ça Il n'y a pas de sous-métier Donc je vois pas pourquoi Ah non, t'es de la merde Donc tu ramasses mon plateau Non, c'est pas compliqué Tu prends tes deux mains Tu prends ton plateau Et tu vas le jeter Waouh, félicitations Ta bonne action de la journée Je déteste le manque de savoir-vivre Vraiment c'est un truc qui me met hors de moi Je déteste T'es comme taureau Je suis née le 26 avril 1995 Et je suis donc née sous le signe des taureaux J'ai un sale caractère Voilà Je crois en l'astrologie moi Et quand je lis les trucs taureau Je me dis c'est totalement moi C'est pour ça que je suis très impulsive Et très rancunière Et très franche Et très 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 beaucoup de choses Voilà Je suis taureau Team taureau Dans les commentaires Eu comme un monde féminin C'était mon ancien pseudo C'est le pseudo qui m'a lancé sur Youtube Voilà C'était mon ancien pseudo Je l'ai changé Pour certaines raisons Que je vous ai expliqué ici Dans ce vlog Donc cliquez si vous voulez savoir pourquoi Mais maintenant Ce pseudo ne me manque pas tant que ça Je préfère Auria Maintenant les gens m'appellent Auria Il y a des gens qui ont appris Que je m'appelais Auria Grâce à mon nouveau pseudo Ils le savaient pas Donc moi je trouve ça énorme Je ne regrette pas d'avoir changé ce pseudo Mais je ne l'oublie pas Parce que c'est quand même Le départ de tout Voilà V comme Valenciennes Je suis née à Valenciennes Dans le 59 Je suis une chqui Une vraie chqui de chqui Donc voilà Ma vie de latale Je ne l'oublie pas Elle me manque parfois Mais c'est vrai que Niveau temps et tout Je préfère quand même Grenoble Mais voilà J'ai emménagé avec mon âme Pour mon amoureux Et je ne le regrette pas non plus Mais c'est vrai que Valenciennes Me manque parfois Que toutes mes copines y sont Que toute ma famille y est aussi Et que voilà Valenciennes je ne t'oublie pas Je t'aime Valenciennes W comme Wasabi Voilà Je ne savais pas quoi mettre Et Gaëtan m'a dit T'as qu'à mettre Wasabi Parce que souviens-toi A chaque fois tu confonds Le Wasabi et le Guacamole Voilà Donc en fait Quand je mange les sushis Tout ça Je me dis Ah trop cool du Guacamole La meuf Du Guacamole pour les sushis Bref Donc je trempe bien comme ça Je mets bien la blinde Je mange et je me dis Merci des Wasabi Bref voilà W comme Wasabi X comme Xbox Parce que quand j'étais petite J'adorais jouer à la Xbox Au Sims sur la Xbox Mon dieu Je piquais toujours la Xbox De mon frère Bref J'adorais la Xbox Et j'aimerais Je ne sais plus J'étais tellement petite Que je ne me souviens pas C'est laquelle de Xbox Mais j'aimerais tellement La retrouver La racheter Et racheter La version des Sims Que j'avais pour y jouer encore Parce que vraiment Là c'est le genre de truc Que je pourrais y passer Des heures et des heures Et des heures Et des heures Y comme Youtube Quelle originalité Pour une fille qui fait des vidéos Sur Youtube Bravo madame Quelle personnalité Bah ouais Je ne savais pas trop quoi mettre Youtube C'est quand même une grosse 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 partie de ma vie Et pour me comprendre Il faut comprendre ma passion Youtube c'est une véritable passion J'aime ça plus que tout au monde Enfin non Il y a Guéguette quand même Enfin Il y a Guéguette Ma famille Tout ça tout ça Il y a les gens quoi Les gens en vrai Et après il y a Youtube Voilà j'adore Youtube J'adore J'adore lire et répondre A vos commentaires Vos mails J'adore monter mes vidéos J'aime tout sur Youtube Il n'y a pas un aspect que j'aime pas J'aurais jamais imaginé En commençant Youtube Que j'en arriverais Jusque là aujourd'hui On est quand même Plus de 350 000 abonnés Et pour moi C'est genre énorme Mais vous vous rendez pas compte Je sais que Pour certaines C'est rien du tout Mais moi Je trouve ça genre Je me demande Si un jour j'arriverais A aller plus haut que ça Parce que franchement c'est Et c'est comme C'est fini J'avais pas d'autre idée Voilà voilà J'espère que maintenant Vous me connaîtrez un peu plus Que vous me comprendrez un peu plus Et que cette vidéo Vous aura plu Je tag toutes les personnes Qui veulent le faire C'est vraiment un tag super intéressant Et super rigolo à faire Je vous retrouve jeudi prochain Pour une nouvelle vidéo Si vous n'êtes pas encore abonné Et que vous ne voulez pas la rater N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous voulez plus de vidéos tag Et n'hésitez pas non plus A me faire vos suggestions Dans les commentaires Je lis tous les commentaires Pour celles qui en doutent Mes commentaires sont en attente d'approbation Donc si votre commentaire est validé Et apparaît sous ma vidéo C'est forcément que je l'ai lu Donc voilà Pour faire taire les mauvaises langues Je vous aime très fort Merci d'être aussi nombreux Merci de me suivre Merci de me soutenir Quoi qu'il arrive Des fois j'ai pas trop le moral Et je vous le dis sur les réseaux sociaux Et vous êtes toujours là Pour me soutenir Et pour me remonter le moral Et je vous remercierai jamais assez Je vous fais de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout prenez soin de vous Ciao Il y a Julie qui nous a rejoint Là